Bonjour à tous, c'est Marie du blog Selkios et je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle je vais répondre à la question Comment j'ai fait pour changer de vie ? Comment j'ai fait pour quitter mon emploi de salarié pour suivre une formation et changer complètement de carrière ? Alors c'est une question qui m'a été posée plusieurs fois récemment et du coup je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de faire une vidéo à ce sujet pour vous expliquer comment j'ai procédé. Alors pour rappel, j'ai démissionné de mon emploi, donc j'ai été chargée d'études dans un cabinet fiscal il y a un an maintenant, un an et demi et j'ai tout quitté pour me consacrer pleinement à la formation de Lucie, donc la formation en rédaction web et aujourd'hui je vis pleinement de ma nouvelle activité et je suis donc à mon compte. Alors lorsque j'ai pris la décision donc de démissionner, il y avait plusieurs choses qui m'ont permis un petit peu on va dire de sécuriser ma situation La première c'est que j'ai fait un bilan des charges que j'avais, donc j'ai regardé combien représentait mon loyer puisque j'étais propriétaire à l'époque donc j'avais des charges à payer tous les mois J'avais, voilà j'ai fait l'état des lieux de toutes les dépenses vraiment importantes et surtout celles que je ne pouvais pas supprimer et j'ai évalué donc le montant que ça représentait. Et ensuite, d'une part j'avais déjà de l'argent de côté, donc ça forcément c'est une sécurité financière je me disais de toute façon si ça ne marche pas, j'ai quelques mois d'avance pour voir subvenir à mes besoins et ne pas trop me prendre la tête entre guillemets avec ça, je savais que j'avais de quoi voir venir. Après il y a une troisième chose qui a été importante dans ma prise de décision, c'est que à l'époque, enfin à l'époque aujourd'hui encore, je sais créer un site internet. Donc je m'étais dit, ok, un site internet ça s'évalue à tant de francs, je parlais en francs puisque au Nouvelle-Calédonie c'est des Français FP, mais bon ça représente tant d'euros, tes charges elles représentent tant, combien de sites internet il faut que tu fasses pour pouvoir payer au moins tes charges. Et j'avais évalué ce montant à deux, allez on va dire trois sites, trois sites ça me paraissait déjà pas mal. Et je m'étais dit, est-ce que vraiment en consacrant 100% de tes journées à la recherche de clients, est-ce que vraiment trois clients ça te paraît complètement inatteignable ? Et la réponse pour moi était non. Donc je me suis dit que j'allais démissionner de mon emploi de salarié et que j'allais en parallèle du suivi de la formation, je ferais de la prospection pour trouver des clients, pour créer des sites internet. Alors je tiens à préciser que le marché en Calédonie il est pas du tout le même qu'en Métropole, qu'en France. En Nouvelle-Calédonie, internet, alors je dis pas que c'est nouveau, je voudrais pas que j'exagère non plus, mais en tout cas là où en France toutes les entreprises ont un site internet, c'est pas forcément le cas en Nouvelle-Calédonie. Donc il y avait vraiment un potentiel économique sur cette partie là qui était assez intéressant. Et comme c'est une petite île, si vous voulez, les agences de stratégie digitale, elles se gavent vraiment beaucoup. Et en fait les tarifs qu'elles pratiquent étaient complètement déraisonnables. Ce qui fait que c'était hyper simple en fait de se positionner avec des tarifs qui sont à peu près corrects, je dirais, par rapport à ce que je connais en tout cas du marché français. Et du coup de récupérer des clients. Donc voilà quelle était mon approche. C'était vraiment de me dire à combien j'ai valu mes charges, combien j'ai besoin de faire rentrer l'argent chaque mois, combien j'ai d'argent de côté, et est-ce que c'est suffisant pour pouvoir me laisser 1, 2, 3, 4 mois d'avance, et qu'est-ce que je pourrais faire à côté, que je sais faire et sur lequel je pourrais être rémunérée. Et la réponse à ça c'était donc la création de site internet. Donc partant de ces constats là, et bien j'ai décidé de me lancer, et pour vous raconter du coup la suite de l'histoire, tant qu'à faire, finalement je n'ai fait aucun site internet. Donc cette théorie est très vite tombée à l'eau. Mais pour plusieurs raisons d'ordre plutôt personnel, puisqu'en fait au bout d'un mois, après avoir commencé la formation, je suis venue en France passer plusieurs mois, ce qui n'était pas du tout prévu. Donc du coup ça a un petit coup bouleversé mon planning, et au final ensuite j'ai tout de suite commencé à facturer des clients, et à travailler avec l'usier, donc du coup forcément ça m'a permis de ne pas avoir à passer par cette case création de site internet. Ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo, c'est de vous dire qu'il faut chercher des solutions, vous êtes peut-être vous aussi dans un emploi, ou vous êtes donc salarié, ou vous aimeriez peut-être aussi vous investir à 100% dans une formation, quelle qu'elle soit, ou en tout cas dans un projet de changement de vie professionnelle, c'est possible, il ne faut pas le faire n'importe comment, mais il faut vraiment s'appuyer sur des éléments tangibles, rationnels, et essayer d'évaluer comment vous pouvez vous en sortir. Dernière précision, je ne vivais pas seule, je vivais avec mon conjoint, donc je savais aussi qu'il y avait un deuxième salaire, ou du moins un salaire, qui nous permettait de vivre quoi qu'il en soit, que j'ai de l'argent de côté, des clients ou pas, ou voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ce témoignage vous aura intéressé, n'hésitez pas à me dire quelles sont les difficultés auxquelles vous vous faites face en ce moment, que ce soit dans votre vie de salarié, de chef d'entreprise, voilà, je suis très curieuse de savoir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501